Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire aujourd'hui Valentin Offrand nous sommes le jeudi 19 janvier 2023 et l'alerte concerne le DAX 40 à l'indice allemand dans le cadre d'une stratégie à la baisse. Valentin a donc sélectionné un turbo short. Bien sûr avant de démarrer si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'IG d'activer la clochette de notification ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne youtube d'IG allez je vous emmène sur le détail de l'alerte donc proposée par Valentin Offrand alors pour retrouver cette alerte rendez vous sur le site d'IG à la rubrique ici en haut à gauche je vous montre le chemin produits de bourse donc je clique sur produits de bourse ici en haut à gauche voilà nous allons ensuite sur analyse et formation puis actualités et idées de trading et vous retrouvez ici donc les dernières idées de trading publiées donc directement sur notre site internet donc je rappelle que cela est accessible à tout le monde que vous soyez clients ou non d'IG donc pour avoir le détail je clique sur l'alerte je rappelle également que de la part de Valentin Offrand nous proposons deux idées de trading par jour sur le site internet d'IG une idée sur les turbos à la mi-journée et une idée également le matin concernant les CFD donc on regarde le détail de cette alerte DAX 40 début d'un retournement baissier en Europe point d'interrogation alors vous avez bien sûr ici le détail complet de cette alerte nous allons nous intéresser ici au graphique donc le commentaire le DAX semble sur le point d'amorcer un repli sur le plan de l'analyse technique le DAX est en train de former une fenêtre tombante falling down une falling window pardon ce jeudi ce qui ouvrirait la voie à une correction de la récente hausse les perspectives reviendraient baissière et le premier support à surveiller sera l'ancien sommet à 14 700 points dépassé au début du mois le second support à surveiller serait le plus bas du mois à environ 14 000 points ces perspectives baissières seraient techniquement invalidées en cas de dépassement du plus haut de la semaine à environ 15 270 points dans ce cas une poursuite de la hausse du DAX jusqu'au plus haut historique à 15 000 points serait à envisager on regarde le turbo sélectionné donc par valentin donc turbo sur le DAX 40 turbo short vous avez ici le code isine du turbo avec l'émetteur la place de cotation vous avez également la barrière de désactivation choisie l'effet de levier et on regarde du côté de la stratégie donc proposé par rapport à ce turbo l'entrée en dessous de 15 100 points donc sur la cotation du DAX l'objectif principal 14 700 points puis 14 000 points alors voyez qu'ici les objectifs sont en dessous du cours d'entrée normal puisque nous anticipons ici une baisse des cours sur l'indice allemand le niveau d'invalidation lui également est à retenir puisque ce niveau vous permet également d'avoir un niveau de sortie si cela se passe mal en quelque sorte ainsi le scénario ne part pas dans le bon sens allez je vous emmène sur la plateforme de négociation et je vous montre comment ouvrir une position par rapport à cette recommandation donc sur la plateforme de négociation ici j'utilise bien sûr un compte de démonstration puisque cette présentation est uniquement à titre pédagogique libre à vous ensuite de vous en inspirer de la suivre ou de ne pas la suivre donc sur la plateforme nous allons aller ici sur indice ici en haut à gauche nous allons choisir la classe d'actifs sur laquelle nous souhaitons intervenir nous prenons ensuite donc ici allemagne 40 pour afficher donc le graphique ici du dax alors en effet on voit qu'actuellement le dax est à la baisse le cours actuel est à 14 936 points donc on est dans les clous par rapport à la recommandation qui nous proposait une entrée sous les 15100 points et je vais cliquer ici sur short pour retrouver la liste des turbos donc proposés alors au niveau du turbo proposé on est ici donc sur le le turbo ici que j'ai sélectionné 15 268 points d'ailleurs vous pouvez ainsi vous souhaitez comparer par rapport au code is in qui vous est donné voyez ici j'ai cliqué sur info ici j'ai le d e triple zéro qui se termine par svd 9 si je retourne sur l'idée voyez on va retrouver normalement voilà ici voilà le code is in que vous avez voilà c'est ce qu'on a si avec la flèche voilà le code is in du turbo du turbo donc sélectionné on revient sur la plateforme de négociation et nous allons donc placer une position une position donc sur ce sur ce turbo je referme ici l'onglet info je fais donc ici une entrée au marché puisque là nous sommes dans les clous comme je disais par rapport à la stratégie voyez ici sur le graphique on retrouve le niveau de désactivation du turbo la barrière de désactivation vous pouvez donc d'ores et déjà rentrer sur ce turbo je vais mettre ici une quantité on va mettre 500 turbo donc je vais simplement ici modifier la quantité voyez que ça me donne ici une valeur notionnelle de position d'environ 2000 euros pour cette position je rappelle que chez ig dès lors où vous placez un ordre supérieur à 300 euros il n'y a pas de commission de négociation sur la négociation sur votre position en turbo je fais ici aperçu de l'ordre puis placer un ordre voilà donc mon ordre est exécuté je rappelle ici que je suis dans le cadre d'un compte de démonstration je vais sur position et on retrouve ici la position qui est ouverte donc je suis long de 500 turbo short c'est à dire turbo anticipant la baisse des cours sur le dax alors je vais vous montrer également qu'il est possible d'ores et déjà de vendre la position en tout cas de placer un ordre de vente notamment par rapport à l'objectif qui nous était proposé retourne sur la plateforme de négociation la plateforme de négocier au niveau du pardon je vous dis une bêtise pas la plateforme de négociation c'est simplement la recommandation donc avec les différents objectifs qui nous étaient proposés voyez ici l'objectif 14 700 points ou 14 000 points nous allons choisir l'objectif le plus proche c'est à dire 4000 14 700 points décidément aujourd'hui j'ai la langue qui fourche alors je retourne sur la plateforme de négociation voilà on y est donc voyez actuellement le cours est à 14 925 nous nous souhaitons revendre notre turbo dès lors où le marché atteint les 14 700 donc ce que je vais faire ici je vais utiliser le pricer alors le pricer c'est quoi c'est un outil qui est disponible sur le ticket d'ordre qui vous permet de calculer la valeur du turbo par rapport à un niveau dans le marché donc ici nous allons mettre 14 700 vous voyez cela me calcule automatiquement la valeur potentielle de mon turbo c'est à dire 6 points 385 vous voyez ainsi je retourne ici là sur la gauche et en haut voyez qu'ici ce turbo nous l'avons acheté à 4 0 78 donc si je revends ce turbo à 6 points 385 je vais faire ici copier sur le ticket d'ordre on va juste choisir l'ordre limité voilà copier sur le ticket d'ordre donc ici je souhaite revendre cette position à point 6 pardon 6 points 385 ce qui nous ferait potentiellement une plus-value de 1153 euros sur notre position je fais aperçu de l'ordre placer un ordre voilà donc là je viens de placer un ordre de vente limité bien sûr cet ordre n'est pas exécuté voyez que ma position ici est toujours en cours sur le sur le portefeuille je retrouve cet ordre que je viens de placer dans les ordres différés ici à gauche une vente de 500 donc sur le niveau de 6 points 385 je peux bien sûr changer ce niveau ou éventuellement supprimer cet ordre et pourquoi pas si je le désire voyez je garde toujours la main sur ma position je clique sur vente et cela me permet donc directement de reprendre la main et pourquoi pas ici par exemple je fais ordre au marché de revendre immédiatement cette position voilà je viens de revendre la position que j'avais ouvert il ya quelques instants donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour donc concernant comme je disais le dax 40 idée proposée par valentin offrant idée que vous retrouvez donc directement sur le site d'ig le site internet et de façon complètement gratuite je le rappelle que vous soyez client ou non client n'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo ou à poser vos questions si bien sûr vous avez des questions sur les différentes solutions que nous proposons notamment donc sur les sur les turbo 24 quant à moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée de bon trade et je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo au revoir